Bien, bonjour. Alors, pour commencer aujourd'hui pour les Iraniens, pour les gens d'Asie centrale et puis pour tout le monde, je souhaite un petit peu en avance, deux jours en avance, le Norouz, le nouvel an zéro-astrien, qui tombe maintenant effectivement à peu près à l'époque de l'équinoxe de printemps. Dans le passé, ça bougeait davantage. Ce n'est pas hors de propos par rapport au cours sur le Choresm, puisqu'il y a Biruni fait état de tradition originale sur la célébration du Norouz au Choresm. Et puis, on a maintenant une évidence épigraphique. Je serai amené à en parler ultérieurement. Et par ailleurs, le cycle du Norouz est probablement l'une des clés qui permet de comprendre le décor peint de la capitale du Choresm, Akshahamkala, que je vais présenter probablement la prochaine fois ou la fois d'après. Voilà. Alors, nous, nous avions examiné un certain nombre de sites représentatifs de la première période, disons, de proto-urbanisation, puisqu'on n'a pas encore de véritable ville du Choresm, qui est donc, selon Tolstov, la période qui correspond à peu près chronologiquement à la période achéménide en Iran, qui correspond aussi, au moins à certains moments, à une forme d'emprise, une forme de contrôle de l'empire achéménide difficile à définir, plus précisément. Donc, c'est la période que Tolstov appelait archaïque, que maintenant, avec Minardi, j'appellerais plutôt Antique I. Et je vais en venir maintenant à la période qui suit, qui est donc, selon Minardi, la période Antique II, qui couvre les IIIe, IIe et Ier siècles avant Jésus-Christ, donc, correspond chronologiquement au moment où l'hélénisme est présent dans les royaumes plus au sud. Et nous allons voir que ça se ressent dans une certaine limite sur les sites du Choresme. Alors, pour cette période, Tolstov avait adopté une dénomination qui peut paraître un peu curieuse. Il l'appelle Kangkyu. Alors, qu'est-ce que le Kangkyu ? En fait, selon les sources chinoises, c'est une confédération nomade qui était plutôt centrée, disons, sur le Syrdaria et une partie sud de l'actuel Kazakhstan et qui, dans les siècles suivants, la disparition de la domination grecque, a dominé les principautés, disons au moins les principautés sogdiennes, Samarkand, Tchatch qui va devenir Tashkent, etc. Alors, la dénomination Kangkyu, adoptée par Tolstov pour le Choresme, n'est quand même pas très heureuse. Disons maintenant, on tendrait à l'abandonner pour deux raisons. D'abord, parce que chronologiquement, le Kangkyu dans les sources chinoises apparaît plutôt au IIe siècle qu'au IIIe. Et puis, par ailleurs, on n'a pas véritablement d'indice net d'une intégration du Choresme dans la fédération du Kangkyu. Je dirais que la dénomination Kangkyu est beaucoup plus pertinente s'agissant, par exemple, de Samarkand. Et c'est celle que je vais conseiller d'adopter pour la présentation des céramiques de cette période. Parce que là, véritablement, oui, on a des indices qu'il y avait une... Et Pavel Lourier les a rappelés dans sa conférence avant-hier. On a l'indice que, au moins dans le vocabulaire aristocratique, le vocabulaire politique, il y a des indications d'une influence de cette confédération nomade, disons, entre guillemets, à l'anneau sarmate, sur la culture sogdienne au Sud. Pour le Choresme, on n'a pas véritablement d'indice. Je vais commencer par un site qui est énigmatique. C'est le cas de beaucoup de sites au Choresme. Voilà la carte que propose Minardi pour cette période ex-Kanqiu, maintenant Antique II. Vous voyez que le réseau des forteresses, plutôt en périphérie du Choresme, continue à se développer. Mais on voit maintenant ce qu'on n'avait pas à la période précédente, des sites bien individualisés dans la partie centrale, près de la Mudaria, qui coulent là, et un certain nombre de sites qui sont intéressants, auxquels je vais faire un sort particulier aujourd'hui, qui sont sur vraiment la frontière, la limite extrême au Sud, donc au contact le plus proche possible des royaumes grecs. Le premier site dont je vais parler, c'est Kalalegir I, qui est un site de rive gauche. Voilà, il est ici, tout près de Kjuselegir, le premier site proto-urbain, disons, du Choresme qu'on avait vu la dernière fois. Kalalegir est un site vraiment important et en même temps qui pose des gros problèmes à la fois de chronologie et de fonctionnalité. Bon, disons, voilà, il est important parce que pour Tolstov, c'était la résidence du satrape akéménite du Choresme. Je vais vous expliquer sur quels indices Tolstov s'est basé. On n'y croit plus du tout aujourd'hui et à vrai dire, on est même plus sûr que ce site est bien contemporain de l'époque akéménite. Minardi pense qu'en réalité, le matériel retrouvé indiquerait plutôt une date post-akéménite, au 3e, 2e siècle de notre ère. Alors, c'est un grand site, c'est même l'un des plus grands sites du Choresme, avec 77 hectares, mais pas plus que les sites que nous avons précédemment examinés, ce n'est une ville. ou du moins, ça avait peut-être prévu pour l'être, mais ça n'a jamais été construit. La seule zone construite, c'est ce massif à l'ouest qu'on a pris l'habitude d'appeler le palais, avec d'ailleurs certains arguments. Par rapport au site précédent, on voit que l'art de la fortification se développe. l'enceinte est jalonnée de tours rondes, très rapprochées. Le site est muni de trois entrées en Barbacane, ça va devenir un trait assez systématique des fortifications du Choresme à partir de cette époque. Le rempart est creux, comme il l'était à Kjuseligir, et donc a donné lieu de la part de Tolstov aux mêmes théories sur la théorie dite des murs habités. La population qu'on ne voit pas à l'intérieur de cette enceinte aurait habité dans les murs. Je l'ai dit la dernière fois, c'est une théorie quand même maintenant beaucoup battue en brèche, quoiqu'on a des indices, notamment à Saint-Marcande, de ce qu'à certains moments, effectivement, les corridors des remparts pouvaient servir d'abri à la garnison. Pour expliquer le fait que cette très grande enceinte soit restée vide, il y a deux possibilités. Soit il était prévu de la construire et puis ça ne s'est pas fait, pour des raisons qui nous restent inconnues, ou alors ça n'avait jamais été prévu pour être construit et à l'instar, par exemple, du site de Kjuseligir qu'on a vu la fois précédente, ce serait plutôt une enceinte refuge, c'est-à-dire qu'elle était prévue pour abriter la population rurale environnante en cas de danger, la population et les troupeaux. Des hypothèses qu'on peut continuer à faire pour des sites de la même époque, plus au sud, par exemple, le site de Saint-Marcande, à Fra Sillab, il est évident qu'au moins à l'époque à Khéménide et sans doute plus tard à l'époque hélénistique, il n'a jamais été densément bâti, il était surdimensionné par rapport à la population permanente qu'il abritait et bien évidemment il s'était destiné à servir en cas de danger. Alors, ce qui est vraiment complètement nouveau dans ce site, dans la zone dite du palais, que voici, vous voyez, une architecture bien régulière avec des salles visiblement des salles d'apparat, il y a des grandes cours, il y a des appartements privés, ce n'est pas sans rappeler, mais sans du tout la même régularité symétrique, les résidences aristocratiques coloniales grecques qu'on a à Iranoum, bon, mais les colonnes sont en bois et reposent sur des bases en pierre. Alors, on avait déjà des colonnes dans les sites de l'époque précédente, mais là, pour la première fois, on voit apparaître des bases en pierre, ça va continuer au Corée, ces bases vont continuer à être, disons, sinon produites, du moins réutilisées, parce qu'on voit que de site en site, en fait, on voit que les bases sont récupérées. La forme de ces bases, alors, c'était un des arguments de Tolstov pour y voir vraiment une résidence achéménide, il la pensait de type Perse-achéménide, persépolitain. Alors, on sait maintenant que c'est bien un type de base qui se trouve en Iran-achéménide, notamment à Persépolis, mais à l'époque post-achéménide. Et c'est caractéristique d'un bâtiment qui a été construit sur la terrasse de Persépolis, mais dès après la fin de la domination achéménide, et probablement aussi après l'arrêt assez rapide de la domination grecque dans la zone, une résidence qu'on appelle le temple des Fratarakas, c'est exactement le même type de base et c'est déjà post-achéménide. Et alors, surtout, ce qui a été, ce qui est tout à fait sensationnel et inattendu, c'est la découverte de ce moulage en plâtre d'une tête de griffon qui copie bien évidemment le type des griffons de l'architecture achéménide. Alors, il a perdu son oreille, mais évidemment, il l'avait. Ça, c'est un griffon de Persépolis et voilà le moulage de Cala-Leguer. Ça, c'est un type de poignée d'épée en ivoire qui a aussi une tête de griffon et qui est achéménide. c'est de là achéménide destiné à être reproduit. Alors, le problème reproduit comment ? Les restitutions qui ont été publiées pour ce qu'on appelle le palais montrent donc sur ces bases de colonne en pierre des fûts en bois. Il n'y a jamais eu de colonne avec des fûts en pierre au Corrèzme à l'époque ancienne. Et en haut, on a restitué des chapiteaux jumeaux avec... On ne peut pas voir... Ce n'est pas net en raison de la petitesse de l'image, mais c'est là-haut que, supposons, on mettait la copie du type de griffon. Alors, ces chapiteaux n'ont pas été retrouvés, donc on a juste le modèle en plâtre qui aurait dû permettre de les fabriquer. Donc, on ne sait pas si c'est une virtualité, si c'était prévu pour être comme ça ou si ça a été vraiment sculpté et déménagé. C'est aussi une possibilité. Alors, ça pose quand même un problème, c'est que, normalement, sur des colonnes en bois, on ne met pas des chapiteaux en pierre. Bon, ça peut arriver dans l'architecture des mosquées. On voit parfois, effectivement, sur des fûts en bois, il arrive qu'il y ait des petits chapiteaux en pierre. Mais des gros chapiteaux massifs, très lourds, de type persépolitain, ça paraît assez peu vraisemblable. On peut aussi imaginer que le modèle était destiné à être reproduit dans un autre matériau que la pierre. Alors, en raison de cette découverte, Tolstov a supposé que, non seulement, ça copiait des éléments de décor d'un palais avec des palais à Chéménides, mais que c'était un palais à Chéménides. Et donc, ça aurait été le palais du satrape, puisque Tolstov pensait que le Choresme, mentionné dans la liste des peuples soumis dans les inscriptions à Chéménides, avait eu un satrape. On sait maintenant que le Choresme n'a jamais formé une satrapie. C'est une région soumise, mais qui, comme la Sogdiane, était probablement administrée depuis la satrapie de Bactriane. Et, autre hypothèse de Tolstov, comment expliquer l'inachèvement de la construction ? Eh bien, c'est que le Choresme se serait libéré avant que le satrape à Chéménides ait pu véritablement construire sa ville et même finir son palais. Alors, on a dit, par exemple, on a supposé que le palais était vraiment tout neuf quand il a été abandonné parce que vous voyez ici, sur cette vieille photo de fouille, les marches qui sont maçonnées en briques crues et qui n'en sont pas moins intacts. Des marches en briques crues ou en parsins, en pisés, ça s'use très vite. Alors, bon, mais l'argument n'est pas très convaincant parce que les marches, ça se refait. Alors, on sait maintenant qu'il y avait vraisemblable, il n'y a jamais eu de satrape à Chéménides au Chorèsme. Il n'y a vraisemblablement non plus jamais eu de guerre de libération. On voit que jusqu'à la fin de l'époque à Chéménides, jusqu'au milieu du IVe siècle, les chorasmiens sont mentionnés dans les inscriptions. Si on ne les voit pas combattre dans les armées qui sont opposées à Alexandre, c'est peut-être tout simplement parce que c'était des petits contingents qui ont été confondus avec les contingents d'autres peuples d'Asie centrale. Par ailleurs, Minardi, réexaminant le petit matériel et notamment la céramique, mais là, il faut vraiment un nouvel examen des planches qui sont données, considère comme impossible une date antérieure au IIIe siècle. comment interpréter tout ça ? Il y aurait une espèce d'effet décalé de l'art achéménide. On a des indices de ce qu'effectivement en Iran, on a continué à fabriquer de l'achéménide à l'époque post-achéménide. On a fait aussi beaucoup d'achéménides au XIXe siècle et les archéologues sont très démunis aujourd'hui devant certaines pierres sculptées dans le farce pour savoir si c'est de l'achéménide ou du cadjar. Sans aller aussi loin, l'idée, ce serait qu'on aurait un effet, un écho décalé du prestige de l'art de la Perse achéménide dans ce qu'on considérait à ce moment-là comme une résidence aristocratique de la période suivante. sur cette même période du IIIe, IIe siècle avant Jésus-Christ, les sites publiés donnent des impressions qui sont parfois assez contradictoires. À la fois, en ce qui concerne l'architecture, on voit que ce ne sont vraiment pas les mêmes modèles qui sont reproduits dans les différents sites. en ce qui concerne aussi les affiliations culturelles, Minardi, toujours lui, a une formule assez heureuse. Il dit pour la période ancienne au Corrèzme, la diversité est la norme. Voilà, on a l'impression d'une espèce de recherche de compétition, de recherche d'originalité. Des sites qui visiblement sont apparus à peu près au même moment n'obéissent pas ou ne suivent pas les mêmes modèles. Alors, je vais en venir maintenant. Avant d'aborder justement la question des influences hélénistiques qu'on perçoit dans certains sites frontaliers à cette même époque, je voudrais faire un sort à un autre site de cette même période qui est en fait qui est intéressant à plusieurs égards qui s'appelle Jambas Kala. Voilà, écrit là. Alors, c'est une espèce de Kala Ligir en miniature. Vous voyez, il n'y a pas trois barbacanes et on a une, mais il y a un plomb rectangulaire. C'est beaucoup plus petit puisque Kala Ligir fait 70 hectares et Jambas Kala fait 3,4 hectares. Ce n'est pas une ville, c'est un fort. Et un fort frontalier et même très frontalier puisqu'il est ici. C'est-à-dire sur une branche de canal, enfin canal, ces canaux du Choresme sont des recreusements d'anciens bras de delta. Une branche extrême qui n'a plus été occupée aux époques ultérieures. la vie s'est concentrée ici et ces branches de canal en avancée n'ont plus été utilisées. Donc visiblement, c'est un fort frontalier. Alors, le site mérite qu'on s'y arrête un peu parce que il a été exploré dès 1939, dès les débuts de la mission du Choresme. Et je crois pas réexploré depuis. Il a peut-être été assez rapidement détruit. Et en fait, c'est sur ce petit site que la mission s'est faite la main. À la fois pour la méthode qui était donc un relevé de surface complété par des sondages très limités et également ce qui est intéressant par l'application de schémas interprétatifs. Et j'ai évoqué la dernière fois ce qu'étaient les schémas interprétatifs marxistes de Tolstov. Alors, le site fait donc 200 mètres sur 170. Du point de vue de la technique militaire, c'est la même chose. C'est assez proche de Kalaleguer. C'est un rempart creux à étage avec Barbacane. Mais là, un nombre absolument considérable de meurtrières. En fait, il y a des centaines de meurtrières espacées d'un mètre trente. Ça ne se voit pas sur ce plan ici, mais sur les relevés plus précis, c'est par groupe de trois. C'est-à-dire que chaque archer sert trois meurtrières dans une petite embrasure, une en face et deux qui partent en diagonale. Et ça, ça va se retrouver très longtemps dans l'architecture militaire de l'Asie centrale. Il n'y a pas de tour. Et évidemment, la grande différence avec Kalaleguer, elle saute aux yeux sur ce relevé, donc fait pratiquement sans fouille, c'est que c'est complètement construit à l'intérieur. Et construit d'une manière, semble-t-il, très homogène, à part ce massif à l'extrémité opposé à la porte sur lequel je vais être amené à revenir. En fait, on a la restitution publiée dans Drevni-Jorès en 1948. On aurait une espèce de rue centrale, mais plutôt une esplanade d'une trentaine de mètres de large. Il y a mis des chameaux pour donner l'échelle avec, disons, des alignements non réguliers et puis, de part et d'autre, des espèces de blocs massifs, compacts, aéris seulement par des courettes. Et surtout, Tolstov ne restitue aucune rue perpendiculaire. C'est-à-dire qu'on rentre directement de l'esplanade centrale dans une espèce de structure labyrinthique avec des, disons, de type cellules d'abeilles où on passe d'une pièce à l'autre et l'unité, selon Tolstov, l'unité de base, l'unité immobilière de base, c'est la pièce unique qui peut faire de 10 à 30 mètres carrés. Alors, on voit donc tout de suite que, on a supposé, on a dit parfois, on détecte déjà l'influence de l'urbanisme grec, c'est déjà un peu le plan hippodamien, bien rectangulaire avec la rue axiale, mais non, puisqu'il n'y a pas de rue latérale. Alors, évidemment, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, on restituerait les choses comme ça ? À mon avis, non. D'abord, on fouillerait davantage, et puis, ce type de schéma paraît assez invraisemblable. On ne peut pas... Il est vraiment difficile d'imaginer que ce réseau de courettes intérieures et de blocs d'habitation n'ait pas été parcouru par des venelles. Alors, ce ne sont pas, évidemment, des rues, ce ne sont pas des rues à angle droit comme dans l'urbanisme hippodamien, mais il y a certainement un lacis d'impasse, de petites ruelles, etc. Et ce qui permet de le supposer, c'est un site un peu ultérieur du 1er siècle de notre ère que nous avons examiné l'année dernière, Campyrtepé, un site bactrien sur la Mudaria, où on voit, effectivement, mais là, la différence de Jambascala étudiée sans fouille, ici, c'est complètement fouillé. et on voit qu'effectivement, on a des massifs très compacts dans lesquels, par une étude méticuleuse des circulations, on individualise des groupes, des cellules de deux, trois pièces. Bon, mais on voit, et on voit qu'évidemment, tout ça, c'est parcouru par des ruelles, certaines droites, en éventail, et d'autres avec des angles. C'est évidemment davantage comme ça, c'est comme ça, et pas comme ça que je m'imagine maintenant l'intérieur de ce site. Alors, bon, le site a donc servi, disons, de site test pour la méthode d'études très économiques sans fouille. Je dirais qu'il a servi aussi de cobaye pour des schémas interprétatifs que Tolstov affirme avec beaucoup de vigueur dans les pages qu'il consacre à ce site dans Drevni-Joraisme et qui, aujourd'hui, paraissent quand même bien vieillis. Alors, ces schémas, ces schémas, j'en distinguerai trois. Le matriarchat, la société duelle et le culte du feu. Alors, commençons par le matriarchat. Comme je l'ai dit la dernière fois, Tolstov, la culture anthropologique de Tolstov, c'est la vulgate anthropologique du marxisme, formulée par Engels puis par Staline et les références sont du XIXe siècle. C'est avant tout l'anthropologue américain Morgan. Et Morgan a beaucoup écrit sur la survivance du stade de la communauté primitive dans des sociétés plus évoluées. Alors, pour lui, l'une de ses survivances, c'est le matriarchat. Alors, Tolstov croyait beaucoup aux survivances matriarcales et il envoie la démonstration dans, justement, la structure de Jean Bascala. Partons d'un calcul simple. Si chaque cellule, alors, des cellules d'habitation, il y en a 400, à peu près 200 par bloc de part et d'autre de la rue principale. si chaque cellule a abrité une famille nucléaire, papa, maman, les enfants, disons, chaque cellule fournit à peu près un homme en état de porter les armes. bien. Ça fait donc 400. Bon. Avec 400 hommes, on ne garnit même pas la totalité d'un mur, vu le nombre des meurtrières. Conclusion tirée par Tolstov, les femmes prenaient part à la défense. Et, bon, tout ça, c'est très astucieux parce qu'il ne part pas complètement dans le vide. les auteurs antiques notent le rôle militaire des femmes dans certaines sociétés. Cite notamment les massagettes. Or, Strabon dit que les chorasmiens sont une branche des massagettes. Tout ça marche très, très bien ensemble. Voilà. Alors, que dirait-on aujourd'hui ? Que dirait-on aujourd'hui ? Je ne sais pas si ça s'est dit, mais en tout cas, c'est ce que je serais tenté de dire. C'est que on l'a vu l'an dernier avec Campir-Tépé avec d'autres exemples. Ces innombrables archères qui garnissent les murs d'Asie centrale, on n'a pas à les imaginer comme complètement garnies. Elles ont un rôle dissuasif. Tout simplement, l'ennemi, ce qui est important, c'est comme quand on met une alarme dans sa maison ce n'est pas l'alarme qui va servir à quelque chose. C'est le fait que le cambrioleur potentiel sait qu'il y a une alarme. Donc, avec des murs garnis de multiples meurtrières, l'ennemi ne saura pas de laquelle une flèche va sortir. Et donc, il va être obligé de traiter de l'extérieur chaque meurtrière comme un danger. c'est évidemment plutôt comme ça qu'on verrait les choses aujourd'hui et on n'imaginerait pas 2000 hommes garnissant ces murs. Alors, une autre survivance de la communauté primitive sur laquelle avait insisté Morgane et là-dessus, Engels a aussi beaucoup écrit, c'est le caractère bipartite des communautés. En gros, un certain nombre de communautés sont divisées en deux segments qui sont soit n'ont aucune relation matrimoniale, soit plutôt dans un segment donné, enfin, dans chaque segment donné, il y a des sous-segments et chaque sous-segment sera en relation matrimoniale avec un sous-segment de l'unité d'en face. Voilà. C'est vraiment le système des... Oui, alors, il y a le segment A, le segment B et à l'intérieur, il y a petit 1, petit 2, petit 3. Alors, les gens du segment A, petit 2 ne se marieront et ne donneront leur fille en mariage qu'à des gens du segment du segment grand B petit 3. C'est le schéma proposé par Morgane et Engels lui-même a écrit là-dessus et Tolstov y croyait. Alors là encore, il y croit et il va chercher des confirmations archéologiques. Il, quand on cherche des confirmations archéologiques avec une idée préconçue, en général, on les trouve. Et là, ce qu'il a trouvé, c'est que les murs, les briques des murs, briques crues, portent des marques de brigade, des signes faits au doigt. Alors ça, c'est extrêmement répandu partout en Asie centrale. On ne va pas à la période grecque, il s'agit de l'être grecque, c'est ce que nous avons à Saint-Marc-Andre. Aux périodes pré-grecques, ce sont des signes géométriques, conventionnels. Alors, il a fait une étude très soigneuse des marques de briques et a constaté que ces marques se regroupaient en... Enfin, il en distinguait, je crois, une quinzaine, mais ça forme des sous-ensembles et en fait, dans un mur donné, on va avoir, mettons, trois, quatre types de marques et dans un autre mur, on n'aura pas les mêmes types de marques. Donc, la conclusion qu'il en tire, c'est que les remparts sont construits par les gens qui vont habiter ou habitent déjà le massif d'habitation qui est la jouste. Et en fait, il arrive à distinguer deux groupes de marques de briques correspondant aux deux segments de la ville. Donc, il y a véritablement à la fois, non seulement l'habitat, mais la responsabilité de la défense sont partagées en deux. Alors, il pense que les témoignages sur l'Asie centrale du Moyen Âge contiennent des indices sur la persistance de sociétés duels. et pour ça, il invoque notamment les témoignages des géographes arabes du Xe siècle qui, effectivement, notent que dans un certain nombre de villes, notamment Samarkand, ça, c'est dans Moukabdassi, la population est divisée en deux groupes et alors là, ces groupes sont structurés par des affiliations sectaires. C'est-à-dire que soit il y a une moitié chiite, une moitié sunnite, soit plus fréquemment il s'agit d'affiliation à tel ou tel mouvement, à tel ou tel lignée soufie. Et souvent, ça marche par deux. Oui, enfin, c'est quand même constater ce fait est une chose. Y voir la survivance des sociétés duels à moitié en deux gammes que décrivait Morgane, c'est quand même à aller beaucoup plus loin. Bon, ceci dit, il ne faut pas non plus définitivement renoncer à faire ce genre d'hypothèses. Nous constatons par exemple qu'à Pendjikent, Pavel Nourier l'a encore récemment rappelé, il est assez frappant de voir que dès le début de la ville, début à la fin de la ville, il y a deux temples qui sont l'un à côté de l'autre ou visible qui servent, il n'y a pas d'autre temple dans la ville et on décèle des spécificités cultuelles dans chacun des temples. Il y en a un qui semble être plutôt zoroastrien ou disons abrité un culte aux divinités zoroastriennes et le deuxième on n'y voit que des images en rapport avec la déesse Nana qui n'est pas originellement iranienne qui est en fait la Mésopotamienne Nana Ishtar. Donc là, effectivement, l'idée peut surgir et elle a surgi dans la littérature sur Pendjikent d'une structuration de la communauté urbaine en deux blocs qui réunent chacun leur propre dévotion. Bon, enfin, ceci dit, c'est quand même tout ça nous mène dans le cas de John Bascala, tout ça nous mène quand même assez loin de la réalité du terrain. Bon, moi, quand je regarde ce plan, je ne vais pas chercher nécessairement des histoires de matriarcat ou de sociétés duales. Moi, je vois une caserne. Et je vois une caserne, je la vois d'autant mieux que maintenant, nous avons encore une fois l'exemple de Campyrtépé qui est la seule ville moyenne d'Asie centrale à caractère exclusivement militaire qui ait été fouillée. Et on voit qu'on a un faciès qui rappelle ça tout à fait, des petits groupes de deux ou trois pièces structurés en microquartiers, ils ont cuisine commune avec un réseau parcouru par un réseau de rues. Dans le cas de Campyrtépé, je l'avais dit l'année dernière, c'est très sophistiqué, c'est planifié depuis le début parce que chaque ruelle, si vous regardez bien, va directement à une tour. Donc, cet urbanisme est vraiment fait pour une efficacité militaire maximale. je verrais la même chose à Djam Baskala. Pour moi, Djam Baskala, c'est le fort ou plutôt l'un des forts, c'est celui qui nous est parvenu, il y en a évidemment eu d'autres, du royaume du Corrèzme face au front de la steppe. Alors, j'ai mentionné un troisième gris interprétatif de Tolstov à propos de ce site, c'est le rôle social du temple du feu. Je l'ai dit, Tolstov admettait tout à fait le rôle important du Corrèzme dans l'histoire primitive du zoroastrisme. Et il y a reconnu, et lui et surtout ses successeurs, y ont reconnu beaucoup de sanctuaires du feu. Et le type, l'archétype de ces sanctuaires du feu du Corrèzme, c'est celui qu'on a reconnu ici à Jambascala. Je vous montre tout de suite sur quoi repose l'évidence, elle repose sur cela. Mais c'est pas, la chose ne doit pas forcément être appréciée d'une manière complètement négative. vous voyez déjà que la restitution axonométrique générale du site fait partir une prometteuse fumée de ce petit édifice au bout de la rue. Voilà, ça sent déjà le temple du feu. Alors, Tolstov, à propos de Jambascala, ne parle pas vraiment de temple du feu, habilement, il emploie une autre expression qui est maison du feu, d'un dom ognia, ce qui reprend exactement l'expression qu'emploie Birouni pour les temples du feu. Il n'emploie pas le mot temple, il emploie, peut-être parce que le mot temple en contexte islamique est forcément lié à un contexte très négatif, or Birouni décrit des choses qui existent de son temps. Il emploie beit, la maison, beit al-niran, les maisons du feu du Khwarezm. et Birouni mentionne notamment qu'au Khwarezm, lors de la fête, non, c'est plutôt en Sogdiane, à propos de la fête de Mitra, les gens se réunissent et festoient et banquettent dans une annexe du beit al-niran, de la maison du feu. Alors, voilà, pour Tolstov, c'est évidemment l'édifice au bout de la rue. Alors, cet édifice se compose de quatre pièces. Vous avez ici une assez grande cour de 120 mètres carrés qu'on a trouvé complètement... Enfin, c'est pas une cour, en fait. Ils pensent que c'est une pièce, en réalité, mais ça me paraît quand même grand pour une pièce où on n'a pas trouvé du tout de base de pilier. Littéralement, on l'a trouvé jonché de vaisselle et d'ossements d'animaux. Donc, c'est très clairement un endroit où on banquetait. Et, par ailleurs, on a donc la pièce 1 qui est donc située latéralement. Il n'a pas fait apparaître de communication entre la cour et le reste. Peut-être n'a-t-il pas pu la trouver. La pièce 1 est une pièce allongée qui comporte, qui a vécu, qui a connu trois états d'existence successifs. tout ça, évidemment, dans la période, disons, en gros, IIe siècle avant, peut-être premier siècle après, avec une banquette tout autour et au centre, un massif de maçonnerie en briques crues trouvée très usée. Et, il a donc interprété cela comme le sanctuaire du feu. Alors, c'est des choses qui sont... Il est assez difficile de se former un jugement définitif là-dessus. Une catégorie d'hôtel du feu, de supposé hôtel du feu d'Asie centrale, qui a récemment été décrédibilisée, c'est le supposé hôtel du feu mural, la niche dans le mur. Ça ne va pas de toute façon avec ce conseil du culte du feu zoroastrien où il faut pouvoir tourner autour du feu dans tous les sens. Et, toutes sortes d'arguments déjà anticipés par Paul Bernard en 1980 et repris récemment par Pavel Lourier dans un article dont il a résumé lors de sa deuxième conférence, première conférence, deuxième conférence, montre que ce sont véritablement des installations de chauffage. C'est évidemment plus délicat de faire un sort à ce type d'installation où le foyer se trouve au milieu de la pièce, ce qui est effectivement le cas des temples du feu. Alors, dans l'hypothèse de Tolstov, le feu permanent brûlait sur cette plateforme qui aurait brûlé dans un vase métallique comme dans les temples zoroastriens modernes, alors il trouve un argument supplémentaire dans le fait que sous le sol supérieur, il y a trois sols successifs, il y a une couche de cendres qui était répandue. Or, dans les temples du feu, encore aujourd'hui, on ne jette pas les cendres, on garde les cendres parce qu'elles sont utilisées dans la préparation d'un certain nombre de breuvages, elles ont une utilisation rituelle. donc, les assemblées que décrit Birouni à l'occasion des grandes fêtes zoroastriennes et que nous décrit encore Mary Boyce dans les années 1960 à propos des zoroastriens des campagnes de Yazd, ce serait tenu évidemment dans cette grande cour ou pièce. ceci dit, je note tout de même que les assemblées religieuses dont nous parle Mary Boyce ne se tiennent pas dans le temple du feu ou dans une annexe du temple du feu. Elles se tiennent chez les particuliers. Le prêtre vient, il célèbre le rituel, etc., mais ce n'est pas dans le temple que les gens se réunissent. Alors, Tolstov évoque par ailleurs une coutume qui existait à son époque encore chez les talgiques des montagnes, c'est la maison du feu, la même expression, à la Ohana, qui, en fait, dans chaque village, il y avait une espèce de... une pièce chauffée qui servait à la fois de lieu de réunion à la communauté des hommes, mais aussi d'hôtellerie pour le voyageur de passage. Alors, vous verrez ça ici. Bien, l'hypothèse du Jambascala temple du feu a été reproduite indéfiniment dans les publications jusqu'à ce beau jour de 1980 où Paul Bernard, dans un article dont j'ai déjà parlé l'année dernière, c'était en fait le compte-rendu très détaillé de la publication de la fouille de Dalverzin-Tepé en huit pages, a entrepris d'exécuter les chapelles domestiques et les temples du feu privés d'Asie centrale. Je cite ce qu'il écrit sur Jambascala parce que c'est un modèle disons de critique lucide des données. Je cite ce qu'écrivait Paul Bernard. On n'a jamais mieux que lui exprimé les données du problème. On sait qu'en raison de leur porosité, j'aurais presque envie de lire avec l'accent de Paul Bernard, mais je ne vais pas le faire. On sait qu'en raison de leur porosité, cendres et charbons sont parfois utilisés en substrat pour faciliter l'assèchement des sols étendus par-dessus ou pour constituer une couche isolante. C'est ce que l'on a à Jambascala dans un édifice que Tolstov décrit comme un temple du feu. Le sol du troisième et dernier état avait été construit par-dessus une épaisse couche de cendres de Tamaris. Là encore, la couche de cendres est l'argument majeur sur lequel repose l'hypothèse d'un temple du feu. Mais comment expliquer alors que sous le sol du second état, on ait point constaté la présence de cendres qui auraient dû pourtant s'y trouver si, comme le suppose Tolstov, le local en question avait bien abrité un hôtel du feu et qu'on en eût répandu les cendres sur les différents sols. Quant au supposé hôtel du feu, représenté par un massif de maçonnerie très ruiné au milieu de la pièce, il se signale par une absence totale de traces de feu. Il est vrai que cette particularité étonnante ne fait que renforcer Tolstov dans sa conviction. Il l'explique par le fait que le feu sacré devait être contenu dans un récipient métallique. Rien de tout cela ne me paraît bien convaincant, et je doute fort pour ma part que l'édifice de John Baskala soit un temple du feu. Bien. Donc, si ce n'est pas un temple du feu, qu'est-ce que c'est ? Alors, il y a une coutume, une pratique sociale bien connue en Iran et en Asie centrale qui pourrait tout à fait en rendre compte. C'est ce qu'on appelle le sandali ou le korsi. En Iran, on dit, je crois, tout simplement, quand il fait froid, on couvre les braises de cendres, on laisse les braises tout de même vives, et on s'allonge sur une banquette autour avec une grosse couverture, on met une protection sur le foyer, et on met une grosse couverture que chacun va tirer à soi. C'est la clé du proverbe persan. Dix derviges peuvent dormir sous une seule couverture, mais un royaume est trop petit pour deux frères. Et, évidemment, quand on voit ça, on se dit, voilà, c'est l'hôtellerie, c'est l'hôtellerie du fort. peut-être c'est la demeure du commandant de la place, et comme tout personnage important qui se respecte en Asie centrale, il doit avoir la possibilité de recevoir des hôtes. D'ailleurs, ces fameuses maisons du feu des Tadjiks des montagnes, est-ce que ce sont forcément d'anciens temples du feu ? Je n'en suis pas du tout persuadé. Ce serait tout simplement cela. Alors, cette hypothèse de la, disons, de la pièce hôtelière munie d'un dispositif de chauffage qui peut servir à plusieurs personnes, on a été amené à l'affaire, notamment avec les châteaux fouillés par Margarita Filanovic dans l'oasis de Tashkent, ce qu'on appelait autrefois le Tchatch, où elle a systématiquement toujours, d'après l'exemple donné sur Jean Bascala, interprété tout ça comme des sanctuaires du feu. Et depuis 20 ans, dans des discussions fort amicales, je m'efforce de la persuader que ce sont des pièces hôtelières. Chacun reste fermement sur ses positions. je dirais que ce sont les données du problème, la solution n'est pas complètement évidente, même l'idée d'un sanctuaire du feu, je ne l'exclus pas, je ne l'exclus pas puisque on a depuis peu des indices dont je serai amené à parler dans mes cours suivants, des indices extrêmement forts de ce que, disons, au moins au niveau étatique et officiel, la religion du Choresme, au moins depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ et le Zoroastrisme. Voilà, donc, ça pourrait être effectivement ça pourrait être cela, mais, encore une fois, sur des restes aussi mal conservés, il faut se donner la possibilité, il faut éviter les interprétations univoques. je dirais il y a des temples du feu en Asie centrale, mais on peut vraiment le dire quand l'état de conservation est tel que pratiquement on peut entrer et célébrer le rituel et on voit les restes parlent d'eux-mêmes. Il est évident que la chambre à hôtel central qui a été trouvée à côté de la cellula d'un des deux grands temples de Penjikent est un temple du feu. Là, il n'y a aucune espèce de doute à avoir. Dans des cas comme celui-là, alors, l'argument d'écoute de la couche de cendres, effectivement, je dirais, il me paraît assez faible, d'abord pour les raisons que donne Paul Bernard, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait proposer une explication purement fonctionnelle et architecturale, c'est le vide sanitaire chez nous, c'est la couche isolante qui évite la remontée de salinité et d'humidité et parce que dans les cas où on a des vrais temples du feu, comme ceux qui existent encore aujourd'hui ou ceux que archéologiquement, ça a été observé notamment à Surcotale où là, on a en annexe un véritable temple du feu, on recueille les cendres, mais on ne les répand pas, on les stocke dans une pièce parce qu'elles vont servir. Ça ne sert à rien de stocker des cendres qui vont servir à la préparation de breuvages sacrés si c'est pour les répandre sous le sol. Donc là, l'argument peut être considéré comme faible. Alors, je vais, avant de vous quitter, je vais maintenant passer, j'avais annoncé que pour cette période vraiment fort intéressante des IIIe, Ier siècle avant Jésus-Christ, on a donc, vous entrevoyez déjà, une très grande variabilité fonctionnelle entre les sites. On a vu donc un grand site aristocratique, disons, de tradition achéménide qu'à la Ligire, on a vu une caserne frontalière, nous verrons à partir du cours suivant la capitale, parce qu'à partir de cette époque, on a vraiment une capitale au Choresme. Avant d'en venir à la capitale, puisqu'on va rester dans le domaine des influences extérieures qui se sont exercées sur le Choresme à cette époque, on avait donc vu à Cala Ligire l'influence achéménide, à Jambas Cala, disons, la possibilité d'une inscription du culte zoroastrien dans la morphologie urbaine, et puis, on a deux sites très curieux, tout à fait en limite méridionale, en position frontière, l'un qui s'appelle El-Kharas, vous voyez ici, vraiment le plus au sud de la zone irriguée du Choresme. juste après, en fait, ici, on est déjà à Bukhara, on tombe en Sogdiane. El-Kharas et un autre site qui s'appelle Kaladjik Tepe, mais qui ne figure pas sur cette carte, mais qui se trouve en... voilà, en fait, c'est ce site-là. C'est ce site-là. Également, en frontière méridionale, on a des indices d'une influence grecque. Alors, Kaladjik Tepe, c'est un petit fort de deux hectares fouillé en 1990, très mal conservé. Il ne mériterait aucune espèce d'attention particulière, si ce n'est que c'est l'endroit le plus au nord en Asie centrale où on a retrouvé des ornements de tuiles, des ornements de toits à la grecque. C'est ce qu'on appelle des antéfixes. Alors, voilà, le modèle à Aïranoum, c'est ce qu'on appelle l'antéfixe à palmettes. Il y a deux types d'antéfixes. Il y en a une à volute et il y en a une à palmettes. Ça, c'est le type de l'antéfixe à palmettes. Alors, qu'est-ce qu'une antéfixe ? Tous ceux qui sont allés en Grèce le savent. C'est ça. C'est un élément, c'est une tuile de bord qui est donc techniquement un imbrex, c'est la tuile couvrante, on dit, mais qui a un panneau ornementé à la face antérieure portant un décor et c'est ce qui orne le bord des toits. Et ensuite, on a donc le jeu normal des tuiles. Alors, à Aéranoum, il semblerait qu'on se contentait d'une bordure de deux rangées de tuiles, sauf dans le cas d'une chapelle du temple où peut-être il y aurait eu là une couverture complète. Alors, on n'a jamais... Ça, c'est vraiment la marque, c'est la carte de visite des Grecs. Les antéfix ont été imités après eux, mais pas pendant très longtemps. On trouve des imitations encore au 1er siècle avant notre ère dans les sites bactériens et plus après. Et voilà, à El-Kharas, dans un contexte d'ailleurs bouleversé, ils n'ont pas été trouvés en position d'origine, on a des imitations d'antéfix qui rappellent... On reconnaît encore le modèle de l'antéfix à Palmette. C'est assez proche des imitations qu'on a... Enfin, voilà. Ici, voilà une imitation d'antéfix qu'on a à Dalverzin-Tépée, dont j'ai parlé l'année dernière. Ça, c'est dans un niveau du 1er siècle avant, 1er siècle après. Après, ça disparaît. Alors, vous voyez, ça fait à peu près l'intermédiaire du point de vue de la dégénérescence entre le modèle grec et ce qu'on a à El-Kharas. Bien. À El-Kharas, à Kaladjik-Tépée. Excuse-moi. Kaladjik-Tépée, dont j'ai dû indiquer le nom ici. Voilà. C'est un mystère. Pourquoi là ? Ça ne s'est jamais retrouvé nulle part au Corrènes. Pourquoi est-ce que quelqu'un à Kaladjik-Tépée a voulu habiter dans quelque... Habiter dans une maison ou un fort. Bon, ça ornait peut-être un sanctuaire, mais enfin, quelqu'un a voulu que ça ait une petite allure grecque. Hors de toute domination politique passée ou présente grecque. Évidemment, le fait que ce soit juste à la frontière est à prendre en compte. est-ce qu'il y aurait... L'hypothèse a été faite. Est-ce que ce serait tout simplement un emporium, un emporium des Grecs ? Les Grecs seraient venus jusque-là pour trafiquer avec le Corrènes. mais il semble... Bon... Ces imitations grossières ont pu être faites à l'époque même où les Grecs dominaient plus au sud, mais ça peut être aussi l'époque post-grecque. Est-ce que c'est, disons, l'indice... le souvenir d'un prestige culturel attaché au mode de vie à la grecque qui aurait pu influencer des seigneurs locaux habitant en périphérie méridionale du Corrènes. Alors, le problème va se poser d'une manière encore plus éloquente avec un autre site dont je vais vous parler au début de la prochaine séance, magnifiquement conservé, à l'époque de la fouille, aujourd'hui disparu sous un barrage, qui s'appelle El-Kharas, qui est tout au sud du Corrènes et où, comme vous allez pouvoir le constater, on a des éléments de sculpture peint de type hélénistique. Voilà. Donc, j'évoquerai ce site la prochaine fois. Puis, avant d'aborder le cœur du problème pour cette époque antique, c'est-à-dire la grande capitale qu'on est en train de fouiller à Akshachankala, je ferai un sort encore à un autre site qui pose des problèmes, de très grands problèmes fonctionnels et qui est un des sites les plus connus, mais aussi les plus énigmatiques de tout le Corrènes, qui est Koikrilgankala. Et vous voyez, encore une fois, comme le dit très bien Minardi, la norme, c'est la diversité. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada